Épisode 6 Le cerveau est-il sexué ? A priori, on a divisé l'espèce humaine en deux catégories de sexes caractérisées par les chromosomes XY d'une part et XX de l'autre. Ainsi, nous naissons mâle ou femelle, avec un pénis ou un vagin. C'est ce que l'on appelle le dimorphisme sexuel. Ainsi, des scientifiques du 19e siècle, comme par exemple le médecin français Paul Broca, supposaient que le cerveau des hommes était plus gros que celui des femmes et que bien sûr, la taille du cerveau avait un lien avec l'intelligence. Mais... c'est faux ! En effet, on a par exemple pu constater que le cerveau de l'écrivain Ivan Tourgueniev pesait 2 kg, tandis que celui du génial Einstein ne pesait qu'1,2 kg. Il était donc plus petit que certains de ses compères de sexe masculin et même féminin. Et la taille du cerveau n'a aucun rapport avec le cuit. En termes morphologiques, il semble qu'il n'y ait donc pas de différence entre le cerveau d'un homme et celui d'une femme. En revanche, il existe des différences résultant de l'imprégnation hormonale. Selon le sexe, le cerveau produit différentes hormones. Chez la femme, par exemple, certains neurones s'activent pour déclencher l'ovulation, ceux de l'hypothalamus, ce qui n'est pas le cas chez l'homme. On peut supposer que cela va naturellement l'influencer comme une sorte d'empreinte hormonale en créant certaines connexions plus que d'autres. Si donc le cerveau est sexué, il semble que ce soit davantage par l'acquis que l'inné. En effet, la culture, l'éducation et l'expérience vont largement influencer la construction sociale du sexe dans le cerveau. Il a été prouvé que les parents n'éduquent pas un enfant de sexe masculin comme un de sexe féminin. Et ainsi, naît en grande partie la représentation dichotomique que nous nous faisons des sexes et de leur genre. On offre plus souvent un camion bleu aux petits garçons et une poupée rose aux petites filles que l'inverse. Ainsi, le cerveau se façonne à l'expérience reçue. C'est ce que l'on appelle la plasticité cérébrale. Le cerveau se modélise, s'adapte et se modifie en fonction du vécu. Pour paraphraser Simone de Beauvoir, on ne n'est pas femme ou homme, on le devient.